hello tout le monde aujourd'hui on run j'espère que vous allez bien c'est parti écoutez on on espère aller au bout la dernière fois qu'est ce qui nous avait posé problème la dernière fois c'est lévi et tatia on était mort à lévi et tatia on avait beaucoup de retard mais on aurait bien voulu aller tout au bout quand même pour se remettre toute la run dans l'esprit donc cette fois ci on va peut-être encore se forcer un peu mais bon après je peux pas ne pas en parler mais j'ai envie de vous proposer un truc spécial vous avez tout de suite compris et dans pas longtemps quoi alors déjà le stream de demain sera déjà assez particulier je vous le dis demain on va se faire une watching party de tous les matchs qui sont passés en stream en 2022 il y en a huit huit bo ça fait ça fait beaucoup beaucoup de temps bon après il y en a quelques-uns qui ils sont pas tous expédiés en vrai il y en a quelques-uns qui sont assez longs on fera ça ensemble demain je sais pas à partir de quelle heure mais c'est vrai qu'il y en a pour un moment donc il y a moyen qu'on commence assez tôt et je me suis dit c'est un vendredi mais vu que c'est un jour férié commençant un peu tôt comme d'habitude comme je le fais d'habitude ça dérangera moins et bien sûr le replay sera sur la chaîne à replay bien évidemment évidemment on fait un stream sérieux attend t'es en train de dire quoi là t'es en train de dire que quand je fais des enquêtes c'est pas sérieux je suis avec des amis sérieux enfin un média où on peut regarder des manipulations sans se faire manipuler non je vous manipule pas enfin je crois pas je me prononcerai pas pour ailleurs mais merci à scarpio pour le scarpio pardon pour le septième mois merci beaucoup la chaîne replay qui fait son petit bonhomme de chemin là faudrait que je mette une ou deux vidéos fortes dessus bon j'ai déjà prévu ça d'ici la sortie des carrettes et violets histoire que je débloque la monétisation parce que la deuxième chaîne en fait j'ai un projet pour la deuxième chaîne mais je sais pas si c'est si c'est réaliste par rapport au temps que ça me demande je sais pas en fait je sais pas j'ai envie d'en faire quelque chose de cette chaîne j'ai une idée très précise en tête c'est très 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 ambitieux dans l'idée plus que dans le temps que ça me prend en réalité et en vrai je le dis il ya tellement de choses qui arrivent déjà en 2023 je peux vous dire que même si je ne suis pas encore certain de quelle direction ça va prendre je peux vous je ne suis pas encore certain de quelle direction ça va prendre mettez vous en tête qui a au moins quelque chose voilà voilà je peux dire ça comme ça il ya au moins quelque chose et avant ça il ya depuis aujourd'hui alors évidemment j'attends confirmation de tout ça ok j'ai donné mon feu vert j'ai reçu une proposition que je ne pouvais pas refuser on va accepter trois gobos merci l'aïtosius pour le 15e mois ah j'ai vu la carte de suicune beaucoup mieux que raikou hentai de la même extension le hentai il fait tellement cheap il fait limite cartoon ok je suis pas du tout focus là ça va être un drame la dernière fois on a fait fin par effect sur frais perfect raikou ça va encore m'a une telle up oh là là pas du tout on n'y est pas du tout naïf c'est plus deux pourquoi tu reset parce que je fais une manip rng pour avoir un gobu qui est des stats très très précises et tu peux dans la pratique pas vraiment avoir mieux ou alors il faudra attendre extrêmement longtemps au début pour la manip pour avoir encore mieux et du coup je vois il ya certaines choses qui s'affichent qui m'indiquent de manière certaine que je suis pas tombé au bon endroit pour avoir le gobu que je veux donc déjà quand je vois que le zigzaton en face il est femelle je sais que mon gobu n'est pas le bon déjà il ya ça mais ça s'arrivait enfin assez peu souvent il ya que si je tape une frame trop tard et quand gobu à 20 points de vie c'est pas le bon mais on peut très bien aussi avoir zigzaton mal gobu mal 21 points de vie ne pas avoir le bon pour autant mais là à moins d'être loin il ya que à moins une frame que tous les feux ont l'air d'être au vert vachement bien dit ça alors qu'en fait c'est pas long non c'est pas un glitch c'est des manipulations rng j'ai fait pas mal de vidéos enfin j'ai fait quelques vidéos pour parler des manipulations rng tu peux voir ça sur ma chaîne youtube alors ça n'a rien à voir avec des glitchs il ya des catégories avec des glitchs sur emerald j'en fais pas mais sur d'autres jeux j'ai fait bleu j'ai fait jaune avec des glitchs à personne n'a fait en 17 minutes ça c'est le premier split c'est juste la première étape de la run tu vois bien que là c'est des noms de champions d'arène ou de dresseurs important de lieu de la liste moi donc tu doutes bien qu'il n'y a pas un mec à 17 minutes et le deuxième seulement à 26 minutes c'est pas cohérent on s'est bien marqué pourtant tout en bas le record du monde de waver warriors qui est juste en dessous des 2h30 c'est quoi ton avis sur les lignes mon avis c'est que je veux pas vous en parler dans le chat parce qu'il y en a qui veulent pas savoir et il faut face en fait vous n'allez rien gagner dans votre vie à en parler parlez-en en privé entre personnes qui veulent en parler mais n'en parlez pas en public ou après tu n'as pas dit un truc mais bon l'étape d'après c'est toujours ça quoi sur quel emulateur sur aucun emulateur je ne joue jamais sur l'émulateur je suis bien sûr console shenbolt 9 58 bernard dumont 26 secondes ouais c'est un peu ça c'est exactement ça ouais c'est bien expliqué par le tour events c'est c'est ça le délire tu allais vérifier le temps du senvol tu connais par coeur c'est pas mal que tu demandes du coup mais oh quand même quand même c'est de la culture générale après je retiens je retiens bien les trucs chiffrés mais beaucoup moins les dates enfin les dates je trouve pas ça chiffré en fait pas trop tôt non pas sûr ah bah c'est je pense qu'on a tapé deux frames trop tôt là décidément on a fait que de tous les goboomals qu'on a fait 20 hp on n'a jamais fait 0 et moins 1 quand je dis 0 c'est la frame qu'on veut viser bien sûr 0 d'écart avec ce qu'on veut en gros c'est moins pire qu'avant mais c'est peut-être en retard je pense que c'est bon du coup ah bah dis donc eh bah dis donc l'autre jour on a enchaîné genre cette frame perfect en six fois ou non peut-être pas un de moins que ça et là on n'en passe pas un seul si si il y aura encore des services en ligne sur épée et bouclier même pour les combats classés non on avance là oula non j'étais une frame en avance nature prudent careful c'est prudent non non il y aura encore les raids et l'expédition tout ça bien sûr encore combien de temps je sais pas mais bon tant qu'il ya des services en ligne sur les jeux switch en général ça devrait aller quoi dis toi qu'il ya encore tu peux encore il ya encore des services en ligne sur un pokémon let's go donc encore des sports en 6g non il n'y a plus rien du tout en ligne en 6g même en 7g je sais pas si tu veux faire des échanges juste merci isoelfamax pour le huitième mois qui se rappelle de la place festival oh là vous venez de me faire penser à la place festival c'était gravissime la place festival vraiment genre on est passé du pss à la place festival vision d'horreur pardon moi désolé de vous remémorer ça c'est terrible oh le glow down de fou je crois que j'ai jamais monté j'ai jamais j'ai plutôt l'habitude de tout faire à 100% la place festival je crois que j'ai pas pris le temps de la monter au max je crois pas tu penses que la terre à cristallisation sera dans le pvp bon évidemment que oui évidemment que oui bien sûr ah bah enfin quand même quelle question c'est pensé pour ça moi je pense que dans l'idée c'est pas mal mais j'ai peur dans la pratique qu'il y ait beaucoup d'inconstances mais on a souvent peur de ce genre de choses le z on parlait pas de ça après j'avais plus j'étais j'avais pas autant d'années d'expérience à l'époque de l'annonce des attaques z on n'avait pas les puis on connaissait pas les puissances des attaques non plus et on savait pas que le premier fromage serait lent as fuck bon 2018 c'était moins gênant quand même parce qu'elles avaient moins d'importance ces attaques z vu que les pokés tapaient déjà beaucoup plus fort dans l'ensemble et les mégas pouvaient pas le faire donc ça faisait des pokés en moins qui pouvaient le faire mais là avec mon background j'ai un peu peur mais je me dis aussi que on s'adapte à tout le dynamax on pensait que ce serait au tout début c'est de la merde et tout bon après ça a continué ce discours là par la part de gens qui jouent pas au jeu qui ont un avis extrêmement extrêmement intéressant mais au final c'est une mécanique hyper intéressante et et c'est la meilleure c'est la meilleure mécanique d'adaptation il y a plus d'adaptation avec le max qu'avec les mégas les mégas permettent pas d'adaptation les mégas permettent de punir un mauvais team building c'est toujours bien de punir des trucs mal fait ça rend le jeu plus skillé forcément ça parait moins beginner friendly après bon moi c'est pas ce que je cherche en tant que joueur pour le contenu j'ai rien à gagner pour le contenu j'ai rien à gagner pour le contenu j'ai rien à gagner très bon retard j'ai toujours la recherche d'une org e-sport oui je suis toujours euh je je peux enfin je consulte toujours les propositions en bas et d'un truc c'est que j'ai pas envie de refaire un tweet pour dire oui euh j'écoute encore ce que vous allez me dire c'est un truc j'ai pas envie de refaire un énième tweet pour ça voilà c'est quoi on fait le deuxième gobo ? ouais ok c'est un peu quand même protéine terracrystal on sait comment ça fonctionne bah ça faudra attendre hein il faudra attendre ici même s'il y a des gens qui le savent grâce au leak n'en parlez pas s'il vous plaît je préfère enfin par principe en fait juste par principe il existe une catégorie manipless d'Emeraude euh techniquement il y a des catégories manipless pour tout mais euh sur Emeraude personne n'a envie de run en manipless light up right donc c'est bottom bottom top bottom bottom top middle after moi je pense que protéine est libéraux hein accessoirement ça devrait ne pas s'activer ce serait plus logique comme ça sinon je trouve ça trop bordélique je pense que la Terra devrait cancel protéine enfin je trouverais ça mieux ouais mais attends si tu fais un move protéine et qu'ensuite tu tairas tu gardes les stabs de quoi pour un débutant comme moi il vaut attendre que le format sur skylight violet se stabilise pour son entraînement qu'on va classer bon tu peux commencer à jouer tout dessus et après les combats classés c'est le 1er décembre après j'ai après j'ai enfin dans je vais pas trop en parler mais vous aurez des équipes d'emprunt pour les premiers jours des rank aides mais je vous promets pas d'être présent en stream pour les tout premiers jours des rank aides mais bon je serais là vous inquiétez pas d'une certaine manière je serais là je pense quoi de la liste de notre Didier Deschamps pour la coup du monde ben je pense que après c'est pas la faute du Didier mais je pense que sans Kanté et Pogba c'est un peu comme si je faisais une team sans Incy et Zac quoi Wincy et Tundi plutôt allez on essaie d'avancer on se met pas de pression même si on refait 100 fois la mine de Abra à l'arrache alors putain celle là on l'avait jamais faite oh la non mais évidemment qu'ils sont pas au niveau ils sont ils sont full blessés tada ta 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 hum 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 C'est quoi la date Du match d'ouverture d'ailleurs Je l'ai pas en tête 18 18 décembre Non vous déconnez là C'est 10 novembre Non je parle du match d'ouverture Pas de l'équipe de France Sinon je sais que la France Elle affronte pas le Qatar Ah vous dites le 20 Il y en a qui disent le 18 Je vous ai pas dit la date de début de Karate Violet Ça je sais Ne t'inquiétez pas que je ne l'ai pas oublié Dommage Oh non Bon on va passer full life quand même On a juste perdu un tour C'est pas très grave Enfin Ouais on voudra pas faire de l'XP sur un Un Mediana Ou un Ce qui s'attend au niveau 4 Cheney pot à la rigueur Pourquoi pas Je n'ai aucune idée de comment biller une équipe Ah t'inquiète même à haut niveau Les joueurs ne savent pas biller une équipe C'est très 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 peu de joueurs Savent vraiment le faire Ah quand je vais devoir le réexpliquer là au début des Karate Violet Et que les gens vont dire Ah ces conseils sont nuls car ils ne me plaisent pas Bah bon Je vais pas vendre ma mère Donc on va continuer à l'expliquer En fait une fois que tu as avalé cette pilule Le reste est tellement gratifiant Il suffit juste d'accepter ça Derrière Ça va tout seul Si si il avait Il avait les bonbons dynamax Le Thorntank Il les avait Non mais c'est Hippolyte en plus Qui m'a hint C'est Hippolyte Il m'a totalement hint Tu stream à quelle heure le 18 ? Je pense que ce sera 11h Je pense Mais oui c'est toi qui m'a hint Ah non attends je ne sais plus Je ne sais plus si tu m'as vraiment hint Ou si j'ai dit Au pire je dirais que c'est Hippolyte qui m'a hint Mais c'est l'un des deux Je ne sais plus Je ne sais plus Vagala il faut un outil Qui sert à extraire Et importer Enfin importer Et exporter les sauvegardes J'ai un JBO1 Mais je crois que ce n'est plus en vente Quand est-ce que tu referais des rank-aids ? Ah bah ça va j'en ferais régulièrement quand même Vous en manquez pas J'en ferais demain J'en ferais demain Non non pardon J'en ferais après demain Mais demain Si tu veux voir des games T'inquiète il y en aura un paquet Et des belles Et des très belles On commencera par Bah on fera chronologiquement Mes trois matchs qui sont passés en stream à Lille Donc la première ronde contre FX Ma demi-finale et la finale Ensuite ma première ronde à Brem Ensuite Ma cinquième ronde à Milwaukee Ensuite ma troisième ronde du jour 1 du championnat US Ensuite ma troisième ronde du jour 2 au championnat US Et ensuite ma ronde 2 des Worlds Voilà Il faudra tester le speedrun sur Saphir plus tard Bon quand tu auras un aimeroud T'es pas dépaysé Mais t'es pas non plus Motivé je trouve Tu comptes pas réinitialiser tes speed vu que ton PV date ? En fait j'attends de J'attends d'avoir une vraie run terminée pour Pour te remettre proprement Après honnêtement à la fin il n'y a pas de moment dur Une fois que t'as passé Lévi et Tatia A part Naviguer correctement au milieu des nageurs Bon Ça va T'as clairement passé le plus dur Et t'as Beaucoup moins d'occurrences RNG problématiques Qu'est-ce que j'ai dit avec Thor Tank ? L'histoire des bombons d'Inamax là Je fais de la merde là l'autre jour Tu vas mettre sur le tube là run ? Bah le stream en tout cas Parce que run nous dit que ça va aller au bout Tu sais là on a même pas passé 1% des problèmes On a pas passé 0,1% des problèmes Sans exagérer Petit rôle Les deux meufs jumelles elles sont grave relou Bah non parce que t'as qu'un seul Pokémon Donc tu les affrontes pas Et au retour t'as plusieurs Pokémon Mais au retour en fait tu passes par Téléport Par contre il est vénère le Mediana Fait Konobidon mon ref Fait en s'il y a plus vite Evidemment hein Evidemment je prends un crit quand il est à plus 1000 Evidemment Bon c'est pas marrant Bon bah on va essayer de ne pas prendre un Max Roll du Roi Caillou Aïe aïe J'imagine que l'anglais est la langue la plus courte dans le jeu Des fois c'est le cas mais C'est pas pour ça que je run en anglais C'est simplement que la catégorie est en anglais Les catégories principales il y en a une en anglais et une en japonais Même les japonais run principalement en anglais Sur d'anciens jeux où c'est pas forcément évident de se procurer autre chose que l'anglais Enfin évident D'ailleurs c'est plus simple pour la communauté internationale de se centrer sur l'anglais J'ai déjà essayé de trouver une route tout seul Euh non mais ça peut m'intéresser Après le truc c'est que ça demande beaucoup de temps Sur la caractère violet je le ferai pas Parce que je suis pas coutumier Enfin ça va être tellement particulier pour un jeu Pokémon Commencer à router par ça Faudrait qu'il y ait un autre jeu très similaire à la 3G par exemple Pour que je me permette de faire ça Allez s'il te plaît un miss au tour 1 ça me mettrait trop trop bien En tout cas ne me tue pas c'est tout ce que je te demande Nice Le truc c'est que je vais perdre beaucoup de points de vie Oh il rate pas Ohlala Je vais avoir moins de potions par rapport à la norme Enfin non plutôt moins une faut pas exagérer On est censé en utiliser une deuxième quand même Quand même De crit pas s'il te plaît Quoique c'était quand même plus rapide de crit Certainement Ok Alors là s'il me tape maintenant je pense que c'est pas mal Parce que ça peut nous mettre bien pour Torrent C'est pas grave Je suis pas à plaindre pour autant Et voilà on passe niveau 10 direct Donc on choppe pistolet à eau Et maintenant les rats cailloux C'est plus un soucis On a moins une potion Ça m'embête Il faut pas Faut pas remettre ça pour la suite Mais je crois qu'il y a une histoire de super potions La dernière fois j'étais décalé au niveau des super potions Après bon c'était un peu bordélique La dernière fois J'ai crit ? J'ai crit je crois C'était un peu long J'ai pas vu Je peux supermer un petit moment de De répit Oui on l'affronte On l'affronte On l'affronte Mais qu'est-ce que je fais J'ai pas d'XP supplémentaire Donc on veut l'affronter Tu vises un temps pour te remettre la run dans les mains Bah justement pour me remettre la run dans les mains Je vise pas à temps précis Justement Y'est-ce qu'il y a une option dans un speedrun On souhaite refuser l'évolution ou jamais ? Ah une catégorie pas d'évolution ? C'est des catégories extension Ça peut exister Mais il faut demander au modérateur de speedrun.com De créer la catégorie En fait il faut que c'est un intérêt Il faut juste que c'est un intérêt C'est dur de runner au japonais ? Ça dépend sur quel jeu Sur Poké c'est l'un des jeux sur lesquels c'est Bah je vais dire le plus simple Non parce qu'il y a beaucoup de texte sur Poké Donc non Non Mais Je serais bien tenté de le faire Ça m'intéresse Bon Pas sur la caractère violet Je runnerais évidemment en anglais Bon enfin On attend de voir On attend de voir Parce que bon Quand tu vois à quoi ressemble le speedrun sur LPA Bon après c'est encore un autre délire Il faut faire water gun en boucle Ok on prend 14 Ok il fait pas charge C'est très très bon Abéorant Tu fais run avec un Poké ? Ah bah oui on va pas On tient une tombe roche Là elle met une potion On va pas lui faire assez pour qu'elle mette une potion Non elle met pas de potion là Ok on meurt de tombe roche maintenant Ah je vous avais dit que ça t'aurait pas Même avec Torrent Je suis à moins une potion Je suis obligé d'espérer J'étais à moins une potion en fait La run était juste pas faisable Je serais mort plus tard Parce que j'avais pas de soin J'étais obligé de tenter là Je suis coincé Il aurait fallu éviter une tombe roche à un moment Mais en manque d'objet de soin En fait j'aurais pu survivre mais Ça aurait fini par mourir Un moment ou un autre quoi Ou alors Ah en vrai il y avait une option C'était de faire le Oh la big perte de temps en vrai Il y avait une option c'était C'était de faire le montagnard Au niveau Enfin juste après la manip à bras Mais je sais pas combien de poké de l'art il rapporte Mais s'il rapporte assez pour une potion Alors ça avait peut-être le coup du coup de l'acheter Grâce au poké de l'art qu'on faisait sur lui Mais sur le coup j'ai pas pensé sur le coup Que de savoir combien de poké de l'art il rapporte Merci Simon pour le cinquié moi Merci beaucoup Et pareil pour le camper qui a sa blette Juste après Eclat Rock Au nord de la Vendia J'aimerais bien savoir combien il rapporte chacun d'entre eux Les biatures sont très bien faites J'ai pas beaucoup de mérite C'est Xavier qui m'a Qui m'a préparé tout ça Et maintenant j'ai le modèle Et voilà Mais bon je suis vraiment Je suis très très content C'est un truc sur le Enfin en fait Clairement c'est ce que je lui ai dit Quand on a bossé sur le truc Je lui ai dit mais Je culpabilise de pas avoir fait plus d'efforts là dessus Depuis le temps Et j'avais parfaitement conscience Que ça allait pas ça Mais en fait Ça c'est le genre de truc où J'ai pas J'ai pas pris plus de temps Parce que c'est un truc où Je me lève pas le matin en me disant Ah mes miniatures elles sont pas assez bonnes Il faut que ça marche comme ça pour moi Pour que je fasse ce truc important Il faut vraiment que j'ai le feu au cul Pour certaines choses Ou que Ou que ce soit obsessionnel C'était pas assez obsessionnel C'est pour ça que C'est pour ça que C'est important D'écouter des avis extérieurs Bah après quand c'est des proches Forcément tu T'es plus enclin à écouter A moins d'avoir des relations assez conflictuelles Et Et moi je suis quelqu'un qui C'est pas que j'aime pas être aidé C'est que J'ai jamais pris l'habitude De demander de l'aide Pour quoi que ce soit Je pense que c'est une question de construction Et Et je pense que ça c'est quelque chose J'ai pas forcément travaillé dessus Mais Il se passe des choses qui font que Tu comprends Qu'il faut pas Hésiter à demander Enfin voilà Enfin voilà C'est Un peu philosophique Je raconte ma vie Mais Il y a peut-être d'autres Qui sont un peu comme moi Même sans l'avoir forcément Théorisé Tout le monde fait pas d'introspection Mais on peut quand même être dans des situations Comparables Et même si je fais les choses dans mon coin Bah c'est pas une mauvaise chose Écouter les autres Comment on voit Un pont en ranked Sur Pokémon Home Je le sens bien Oh non Moins un Je suis déçu Tu as beaucoup de gens autour de toi Qui te font des retours sur ton boulot Que tu considères comme proches Très peu Avec autant d'exigence En fait Il y en a beaucoup dans mon entourage Bah Ils sont Je vais avoir la même réflexion de moi A valoriser Je pense le Oh ça dégoûte Je pense que c'était bon A valoriser le fond Plus que la forme Mais bon Après on est dans un monde Enfin dans un monde Alors je fais mon Boomer là C'est la forme qui est plus valorisée Que le fond Oui d'accord Mais est-ce que tu as besoin d'en parler Est-ce que tu as besoin de le dire Tu te doutes bien que je suis au courant Là tu ne fais qu'inciter Des gens à aller voir Donc au final Tu Tu contribues au problème En disant ça Je me doute que Enfin Je suppose que tu ne penses pas à mal C'est pire C'est à quoi au niveau Régu des manips Bah la dernière fois J'en ai passé J'ai fait 7 fois la manip C'est passé 6 fois Et aujourd'hui Ah bon C'est moins bien On va dire Pour rester poli Après je ne suis vraiment pas focus Je ne suis vraiment pas focus Clairement je suis un peu ailleurs C'est dresseur que tu cherchais Comment ça que je cherchais J'ai pas capté Comment voir On est en enquête Sur Pokémon Home Je crois que j'ai répondu Je ne sais plus Pokémon Home Alors en français Je ne sais pas Comment c'est exactement Mais Menu Et c'est eux Qu'en bas à droite Battle Data Donner de combat Donner combat Je ne sais pas Tu feras l'aventure Avec les nouveaux Pokémon Ou avec les Pokémon RNG Bah en fait Les transferts Ce ne sera pas dispo Dès le début Donc les Pokémon que j'ai manip Pour Écaraté Violet Je me le mets derrière l'oreille Ah ça peut être Le Montagnard Oui le Montagnard Qui est sur la route 117 Et le Campeur Qui est sur la route 110 111 pardon C'est 111 J'essaie de toujours Raid à la fin des streams J'oublie rarement J'essaie toujours Soit des personnes Que je connais bien Que j'apprécie Gaïno on ne se connait pas Plus que ça Donc C'est pas un proche Mais je sais Qu'il run J'ai vu qu'il runait Je me suis dit Bon bah profitons-en En plus une race C'est toujours C'est toujours sympa A regarder C'est vrai que Quand tu regardes une race Tu te dis Il y en a bien Sur les 4 Qui va aller au bout Il y en a bien Un pour lequel Ça va bien se passer Enfin pas nécessairement Je peux comprendre Que ce soit plus Motivant En tout cas Quand tu es attentif Au stream Parce que bon Il y a beaucoup de gens Qui regardent un stream En étant un peu AFK on va dire Tu n'es pas focus Tu ne veux pas dire Par l'adversant Que tu auras un événement Nintendo Pour le début Des combats classés Dis-moi ce que c'est Qu'un événement Nintendo Parce que je suis curieux Tu ne veux pas Tu ne veux pas Terapais Tu ne veux pas little Tu ne veux pas Tu ne veux pas C'est pas mal ça ! Oh j'étais persuadé que c'était bon ! Aïe aïe... Non mais... Quand vous voyez que c'est pas mal intentionné... Mais t'es juste pur, je mettais même pas une minute, juste une seconde. Je pense qu'ils comprennent direct pourquoi... Tu vas prendre qui en starter, tu veux dire ? Euh... Sur mon let's play sur Ecarlate qui sortira sur YouTube, je prendrai Chochodil et... Oh je l'ai dit ! Et... Bon en même temps, oui c'est pas une surprise... Et pour ma version principale sur violet, je prendrai Coifton. Ah ! Ah ! Première case ! Pour bien te dire que t'as merdé ! Première case ! Non, c'est impossible de faire un allo roll... Impossible de faire un allo roll, tant que t'es allemand c'est impossible ! Enfin, tant que t'es allemand, ouais ça change de chose... Enfin si si, ça change de chose mais... Si t'es allemand t'es sûr que ça passe. Avec le bon tu peux pas ne pas passer en deux coups. A moins de merdé la manip, le dernier input. Bon, on a fait deux rencontres, c'est pas la fin du moment, on continue. C'était le deuxième Gobou non ? Ouais vu on est à 5 minutes, ça doit être le deuxième Gobou. Non, ce que tu peux avoir c'est un... Tu peux rater charge... En gros auditeur comptable dans une fenêtre où... Oh please, alors que j'ai pris gros yeux... Ok. Pas mal hein. Ah tiens je crois que c'est aujourd'hui ? Ok, alors... Si il y a un jour dans l'année où vous devez quitter live pour aller voir la vidéo du jour, c'est aujourd'hui. Euh... J'ai pris... La RNG du siècle. Dans la première game je crois de la vidéo d'aujourd'hui. Il me semble que c'est aujourd'hui. Que ça sort. Vous allez découvrir des choses après... Les deux derniers streams. Enfin plutôt le dernier parce que l'avant dernier on voit ça. Vous allez me dire non c'est pas possible. Vous allez voir. Enfin j'ai fait des trucs dans une vie intérieure... C'est historique hein. Vraiment je pense que c'est la game la moins méritée de... Oh on peut peut-être trouver pire en vrai. Enfin c'est plutôt le scénario qui est rocambolesque. Parce que finalement on peut trouver des mecs qui font absolument n'importe quoi. Et qui ont plein de facteurs RNG ou mathématiquement c'est moins probable. Mais là c'est plutôt le scénario qui est rocambolesque. Pire que le dernier stream ? Ouais ouais ouais. Et quelques games plus tard je suis tombé sur un Porygon 2 et il a jamais copié le bon talent avec Trace. Du coup je me suis plaint avant que ça proc. Et finalement j'ai eu aucune raison de me plaindre. Il y a encore comme idée ce Gobu ? Il a nature mauvais donc plus attaque moins défense spéciale. Et il a entre 21 et 29 dans toutes les stats. Il n'a pas moins de 21. Je ne sais plus c'est combien exactement. Je ne sais plus en tête. Nos stats sont tout le temps les mêmes à moins qu'on affronte un Porygon n'est pas censé affronter. Mais à 1 EV près de toute façon ça ne fait pas la différence. A 3 EV près ça ne fait pas la différence. A 4 ça peut commencer à le faire mais bon ça reste plus probable. à 4. à 4. Et puis on a 2. A 4. à 5. J'avais prévu de lancer mon stream un peu plus tôt aujourd'hui Mais j'ai bien J'ai bien rush les tournages de combat classé Il me reste plus qu'une vidéo de combat classé à tourner D'ici la sortie des karaté violée Et je la tournerai au dernier moment Ou alors je veux la tourner à mon pick hello Si je suis deuxième et que je peux passer premier Alors je le ferai à ce moment là Il va falloir jouer en stream de toute manière Parce que le premier il est loin Il y a combien de points d'avance ? Sur moi je ne sais pas exactement mais Il y en a genre 50 sur le deuxième C'est énormissime Chier on a fait beaucoup de moins 1 aujourd'hui Je ne suis pas focus C'est terrible Je vais accepter le troisième Si ça passe Mais là Oh la rague a moins 1 Ah le deuxième a un peu monté Ok le premier n'a pas bougé alors Je pense qu'il ne bougera pas tant que personne le déloge Femelle on a tapé à plus 1 Putain on fait du moins 1 en boucle Et du plus 1 mais on ne fait pas du 0 Aïe 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 Bah l'autre jour j'étais super aigu sur la bonne frame Mais bon bah Au moins 1 plus 1 Après au début du stream Enfin au début Ah ça fait quand même 40 000 que je suis On est allé voir Roxane une fois quand même Le fait que sa femelle Bah en fait ça veut dire S'il est femelle ça veut dire que En fait Ziggsaton est généré 142 frames je crois Après Gobou Et 142 frames après le bon Gobou Le Ziggsaton il est mal Donc si il est femelle ça veut dire Que je ne suis pas tombé sur la bonne frame pour Gobou déjà Rien que ça ça suffit à savoir Que je n'ai pas le bon Gobou C'est le coup de décailler tout timer dans une frame Non parce que Déjà je suis toujours pas plus concentré qu'au début du stream Et je dois faire moins 1 moins 1 moins 1 Et ensuite plus 1 L'échantillon C'est pas comme si j'avais fait 10 fois moins 1 Et 2 fois plus 1 Là pourquoi pas Donc non ça ne vaut pas le coup Et puis ça ne vaut pas le coup de décailler 11, partie sud, sablette 288 Attends, sablette 19 ? Non, non, on parle de... Ah, il y a un autre montagnard, non, on parle de celui du sud Non, on parle d'un camper, d'un camper Camper route 111, avec un sablette Et l'autre, c'est un... C'est le montagnard de la route 117, partie ouest Enfin, il n'y a qu'une seule partie en vrai Parce que le tunnel mène directement vers... Vers gazon Allez, on aimerait bien la passer direct, là Après, il y a eu un bon zig-a-thon où j'ai raté charge Pour ma défense Pour atténuer un peu La moyenne, la mauvaise moyenne On donne une route à Harry Il annonce les dresseurs dessus Ah, les prénoms Non, je n'ai pas les prénoms Je m'en demande beaucoup Pas mal ça, non ? Non, pas du tout 1, 2, 3, 1 Ça veut dire quoi Game Boy Interface ? C'est euh... Attends, c'est un peu long à expliquer En retard, hein ? Ah, il te fait mal Oh là là, j'ai deviné Je ferai une trotto Je crois que c'est une frame trotto Ouais J'ai les compas dans l'oeil Mais malheureusement, j'ai pas le bon goût À une frame près À un milliard de fois encore Dans les deux sens C'est le plus frustrant Parce que tu peux croire que c'est le bon Quand c'est une frame trotto Game Boy Interface, en gros, voilà, c'est ça Ça permet de... C'est un soft Immensément amélioré Par rapport à celui du disque officiel Game Boy Player Donc tu utilises un Ombro Pour lancer ça Et c'est ça qui me permet d'afficher mes inputs En haut à gauche Et t'as beaucoup de configuration de l'image C'est assez désagréable d'utiliser Game Boy Player Standard, on va dire Surtout en speedrun Où il y a un petit peu de latence Alors que là, c'est très nerveux Je pourrais y avoir une qualité un poil meilleure Mais il y aurait peut-être 2 millisecondes d'écart en plus Et ça, quand tu joues, la différence tu la vois En plus, l'émeraude, c'est une catégorie où tout est très nerveux justement Le vélo Et le menuing C'est quoi que tu préfères dans le speedrun ? Oh, c'est un ensemble T'apprends à apprécier Chaque aspect Et à détester certains aussi Ce que tu détestes, c'est la RNG nécessairement Mais c'est ça qui fait vibrer C'est du plaisir dans la douleur Dans la tension, l'adrénaline Qu'est-ce qu'il explique, l'est presque même une des décarts Entre ton PB et le World Record, une route différente ? Mon PB n'a pas la route du World Record Mais la différence, c'est même pas vraiment là qu'elle est faite Alors, la RNG, oui Mais c'est surtout que Mais, enfin Tu peux prendre tous les critères Je suis moins bon sur tous les critères en fait Dans l'ensemble, c'est de l'exécution Et de la RNG aussi, oui Oui, parce que genre à Norman, je perds à 3 minutes 30 Par exemple Il y a des énormes pertes de temps à cause de ça Mais sur les 20 minutes, il y a plus de pertes de temps sur l'exécution Que sur la RNG C'est ça qui est la vérité L'alerte, ça vaut pire Oh non, merci ces week-ends pour le 13ème mois Ah, c'est ta faute Oh non C'est trop tôt ça, je vais attendre une fois trop tôt encore Non Troisième Ah, j'ai envie d'avancer Donc je vais chercher le troisième carrément Mais bon Ça me fait mal Ça c'est pas en retard, je pense pas Ok Ah non, c'est le deuxième Bougobou qui rate Non sérieux, j'ai eu trois Bougobou aujourd'hui, j'en ai deux qui ont raté charge Non, sans déconner Autant, sur la première charge, je peux m'en vouloir parce que techniquement je peux faire en sorte d'éviter ça Sur la deuxième par contre je peux rien y faire Oh sérieux, deux fois sur trois j'ai raté là Non mais putain Je prends une sauce CRNG là, entre hier et aujourd'hui Surtout C'est dramatique C'est pour ça que je suis gentil, je sub pas Oh vous savez la chaîne replay ne vous dispense pas de subisir En vrai ? Ok, real talk Je sais pas, je vois pas le nombre de vœurs Donc je pense pas qu'il y ait grand monde aujourd'hui à cette heure-ci sur le speedrun Qui sub pour les replays ? Et n'aurait pas sub sans les replays ? C'est quoi les chiffres, les noms que vous donnez là ? Qu'est-ce que vous racontez ? Merci Nika pour le sub offert, merci beaucoup Pourquoi sur la première tu as de l'influence et pas sur la deuxième ? Parce que tu peux pas vraiment timer la deuxième sachant que t'as des lignes de dialogue à passer avant Ah le nombre de vœurs, ok ok Il y a une période où je me suis fait pour voir tes replays Je sais à personne je suis un rat, c'est pas nécessairement être un rat C'est pas sub Je rigolerai jamais personne pour ne pas sub Il y en a, je sais pas, vous vous rendez pas compte que vous vivez pour vous faire ban des chat tweets C'est pas possible, genre vraiment c'est trop grave Enfin, pardon mais vous êtes bête, sans vouloir être désagréable, c'est très grave Ou alors c'est de la provocation, je sais pas, mais dans les deux cas c'est une stupidité sans borne Je vois des trucs des fois, mais je me suis dit, c'est pas possible Merci SkyRenix pour le sub offert, merci beaucoup Oh non, mais non, mais c'est super qu'il faut offrir un sub à chaque fois Merci monsieur le crapaud qui n'est plus gentil Merci Pyrox pour le sub offert d'être chaud Ça tombe bien parce qu'en plus il n'y a absolument aucun sub goal en ce moment Voilà ! Voilà ! Voilà putain ! Leit-leit-leit-leit-leit Left Right Bottom Top Bottom Sign top after Eh, celui-là c'est le plus tricky parce qu'il met trop de temps à faire son deuxième déplacement Et du coup c'est... Ah bah non mais dans les deux cas c'est jaune je suis bête moi Top after Top After Oui non en vrai peu importe Ça reste jaune je crois Attends quoi que non ! Left Right Et... Non c'est Left Right ou Left Down Left Non s'il met du temps c'est forcément Left Right Sinon il fait Down avant... Enfin t'as le temps de voir Dans ce cas c'est bleu Il faut pas tourner au panneau Oh Pogers il a pas fait gros yeux on a fait un crit Bah après finalement on aurait préféré qu'il fasse gros yeux Mais bon On a trois je fais de plus que d'habitude Ça peut servir Alors là si on rencontre Tarsal On est royal au bar parce qu'on a pas besoin de mettre la potion Si on rencontre Tarsal on est incroyable Ça valoriserait tellement les trois points de vie qu'on a en plus C'est parti Tu regardes les caméras cachées de Greg Guillotin, c'est pas ton truc, alors y'a pas de contexte, mais oui j'ai vu la dernière, j'ai vu hier. Je sais pas c'est quoi le contexte, mais oui j'ai vu. Merci Skyrimx pour le sub offert, merci beaucoup. Oh l'échange de bons procédés. Jésus de Nazareth. Oh des chaussures qui courent vite. Nice, oh là là c'est bon ça. Oh c'est trop beau pour être vrai. Oh j'y crois pas, j'y crois pas, c'est trop beau pour être vrai. Oh bientôt les 1000 en vrai, ça prend du temps quand même d'arriver à 1000 là. Non, 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 ça se passait trop bien. Bon bah les 3 HP qu'on avait en plus, on se les met derrière l'oreille. Ah 12 HP j'aurais mis la potion de toute manière. C'est un peu ingrat 12 HP, au final tu prends pas davantage. C'est juste une situation normale. 4 ! Noooon ! En vrai ça se prend. Nice. Ça full life après la potion. Ça se prend, on peut faire leur accueil niveau 8 d'abord. Oh faudra pas que j'oublie par contre, hein. Dernière fois j'ai oublié. Il n'y a plus de savoir, c'est le niveau 4 qui est très intéressant. Ça et le tarsal niveau 4. Putain j'ai eu peur de faire une bêtise là. Ok ça va, ça va, on a fait une rencontre qui n'a pas servi, une rencontre ok pour l'XP. Ok du coup on skippe le montagnard. On skippe le montagnard de l'arène, on fait l'autre. Tu vas prendre des carlates ou violets ? Alors euh... La boîte qui fait l'intermédiaire entre Nintendo et les influencières m'a contacté aujourd'hui. Et j'ai demandé les carlates. Mais bon j'achète les deux dans tous les cas. J'ai déjà préacheté la version des maths de violet et j'achète les jeux en physique aussi. Franchement, j'ai été tenté de préco un jeu en boîte en japonais pour avoir la carte promo avec. Tu te donnes le jeu ou c'est un code des maths ? Non, c'est un code des maths. C'est un code des maths et tu sais pas exactement à quelle heure tu reçois. C'est vers 11h. 10h, 11h. Le jour de la sortie bien sûr, pas avant. Après quoi en japonais ? Amazon Japon. Tout simplement. Je pense refaire toute ma collection des anciens jeux. Vendre toutes les boîtes françaises. Gardez les cartouches, une de chaque. Vendre toutes mes boîtes françaises et racheter tout en boîte en japonais. Parce que les box-arts sont plus sympas je trouve. Je pense pas être le seul de cet avis. Et ça coûte beaucoup moins cher aussi. Après, il faut bien s'y prendre quoi. Donc il y aura peut-être une partie de ça que j'achèterai sur place directement. Faire la double collecte ? C'est quoi la double collecte ? C'est quand tu groupes des trucs que tu achètes là-bas et que tu fais importer non ? Ah japon plus fr ! Ouais mais non, on va se calmer, on va se calmer, on va se calmer. Non, je garderai que pour des trucs très précis. Genre ma boîte de émeraude à faire. Je vais la garder. Evidemment. En fait, c'est là où je suis pas très malin. C'est que tous les trucs qui ont de la valeur, je les garde. C'est ça. J'ai pas tout compris au business. Genre les cartes des Worlds. Les festivals des champions. Genre j'ai vendu tout ce qui n'est pas japonais, anglais, français. C'est ce qui vaut le plus cher. Je pense que déjà en boîte comme émeraude à faire va prendre de la valeur dans le temps. Oui. Bien sûr, ça en a déjà pris pas mal. Mais bon, c'est un truc que je vais vouloir garder Ever. Donc au final que ça prenne, ça me dérange pas. Enfin, ça valorise ma collection. Mais tant que je la vends pas, au final... Enfin... Un objet n'a de valeur que quand tu le vends. C'est beau dit comme ça. Petit roll. Bon ça va, il fait charge. Petit roll encore. Petit roll encore. Petit roll encore. Nice. C'est bien. C'est assez vite. Ça peut vraiment aller aussi vite que ça. J'aurais pu rater même sans avoir pris jet de sable. Jet de sable, sans rater, ça reste une petite perte de temps aussi. Ça va, ça va. C'est ok, c'est ok. Bon, on meurt probablement sur un crit par contre. De charge de... Ah mais non, attendez, je fais raccule niveau 8 d'abord. Donc c'est bon, on est bien là. C'est censé pouvoir le tuer en 4 ? Ouais mais bon, après... Ne pas avoir de petit roll en 4 sur les 4, c'est... C'est assez... Enfin c'est très hypothétique. J'utilise beaucoup ce terme. Ah je malaxe la langue de Molière. Ah ! Ça coince. Voilà pourquoi j'ai pas l'horroricorne. Preuve en image. Alors juste, fais tout sauf Boullarmure, s'il te plaît. Franchement, je t'en demande pas tant. Enfin, je t'en demande pas trop, je veux dire. Ok, lance Boull. Ça va vite. Une ligne du dialogue... Qui passe vite. Aucun souce. Ok. Je vais mettre la potion maintenant. Parce que, s'il passe 2 charges, c'est pas grave. Déjà il en passera pas plus d'une. Et s'il en passe une, c'est pas un souci non plus. Ok, il en passe 0. Parfait. Ok, ok. On a pas utilisé plus de potions que la normale. On peut skip le deuxième dresseur, enfin le troisième dresseur. Il sera remplacé par un autre. Oh ! En vrai, est-ce que je veux pas jouer safe pour être niveau 14 ? Je sais pas si ça... Je crois pas que ça suffise en vrai. Je sais plus. Bah attends, on est... On y est tout proche du niveau 14 d'habitude. Je sais plus. J'ai vu la pub pour AKTVL au ciné hier. Tu as été me voir quoi ? Bienvenue chez les ch'tis 4. Quand ils sont à Ibiza là. Bon, on aurait pu faire un premier split sexy à aller voir Oxen Direct. On s'avantage au groupe 1 du bête. Ah moi je... Je tiens pas compte de vos bêtes, hein. J'en ai rien à cirer. C'est votre problème, pas le mien. Oh, il va falloir manier ma bras après. Oh la la. J'en tremble déjà. J'ai évidemment pas de raid. Non. Oh, bien sûr qu'on est niveau 14. Ouais. Ah, euh, non. Attends. Non, non, non. Ah donc non, il fallait skip. Ah non, c'est bon. J'en ai rien à dire. J'en ai rien à dire. Après, torrent, c'est plus combien qu'il va y avoir torrent là. On prend entre 12 et 15. Oh ! On n'a pas encore pris le drop en speed. On n'a pas encore pris de dégâts. Ah, mais on est où là ? Oh ! Quoi ? Bon après, c'est long. En vrai, ça fait quand même l'année du temps dans l'ensemble. Attends, niveau 14 avec torrent. Ah bah non, du coup, il attaque. Bah non, je suis bête. On n'a pas appris d'avoir torrent. Mais ! Non, non, non. Ah, elle est historique celle-là. Ah ! 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 Ah non, tu as gâché tout le délire là. Crit, crit, crit. On n'aurait pas eu torrent même sur la enquête. Bon après, il y a eu tout le cycle de potion malgré tout. Ça a pris du temps mais bon Safe, dirons-nous Et croyez-moi avoir une minute de retard sur ce split C'est pas mauvais Toutes les années sur Sword Shield qui sont remboursées Oh t'inquiète pas Ça m'a bien payé Sword Shield aussi J'aimerais bien voir un tableau, bon ils mettent pas ça sur pokent.com mais j'aimerais bien voir un tableau des joueurs les plus prolifiques par saison J'aimerais bien, je suis curieux de savoir combien je suis en 2022 Parce que je vais être pas mal avec les Travel Awards en plus Ok, vraiment difficile J'aimerais bien, j'aimerais bien Merde, je sais même pas ce qui allait pas Je crois que quand t'es une frame en avance c'est... Non, je suis en retard je crois Ah je pense, pourquoi je suis en retard Sous-titrage Société Radio 100 a.t ... ... Ah Je suis en retard sur l'ouverture du sac Quand on dépasse la 10ème secousse Quand on arrive à la 10ème secousse je crois que c'est sur 40 Je crois Voilà Ok Let's go Bon ça va ça va ça va Je suis pas assez chaud pour me dire que c'est gravissime Je me suis mal pris là Je n'ai pas puni Il était peu probable qu'on soit se punir quand même Bon déjà on se sent un peu soulagé Maintenant qu'on est passé ça on sait qu'on va pouvoir Rener un peu quoi Au moins un peu Là il va vouloir apprendre patience Mais on n'est pas d'accord Non merci Dans pas mal de jeux poké il y a un peu cette étape là Pour une raison pour une autre même si c'est pas une manip forcément C'est un moment vraiment charnière C'est comme vérifier les stades de furissons sur Colosseum C'est comme sur rouge on pourrait comparer ça à quoi Bah la moon manip en vrai Certainement Je t'écris de le jeu sur les bouts des deux maintenant Littéralement oui N'hésite pas à venir dimanche sur le stream Tou tou tcha 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 Tadadam Bilobelius est allantôt un bon substitut, est-ce qu'une pour la réalité de combat ? Oui, totalement, lagron aussi Oh non, t'es pas marrante Oh merde Ah je me suis pris si mal Ah du coup mon repousse Il va se terminer bien vite Oh non Jandek Mais c'est sa faute à l'autre là Salut bro Oh le petit EV attaque spéciale là Un lagron nature neutre j'imagine Non pourquoi Est-ce que celui qu'il a besoin d'avoir séisme pour être retiré là Non Après bon lagron n'a pas pénitule Tu peux jouer nature moins vitesse aussi C'est pas vraiment pénalisant pour lui Moi c'est à partir du moment où on sort De ce bâtiment Qu'on est dans le plaisir Dans cette run C'est là qu'on commence à avoir quelques déplacements Qui sont sympas L'adrénaline De Rival 2 Ce genre de petite chose Quoi Ça plus ça plus ça Mais le metal il Je doute pas que quelqu'un va mettre la conne Mais le metal il est juste Jamais autorisé il a été que en série 13 Mais il n'y a jamais eu de compétition en série 13 Parce qu'on est dans un moment de pause Pour la compétition Attends mais par contre T'es la première personne de la planète A avoir male metal comme pokéne préféré Est-ce que tu es né en 2019 C'est bien son année D'apparition Je suis ton favori pour le master de Turin J'ai pas de favori Mais je ne doute pas que je vais me régaler Voilà Merde 5 5 c'est le max Il y a quoi comme étape de run killer Bah Quasiment tous les combats Sans exagérer Mais les plus Importants Sont Norman Levi et Tatia Adrien Adrien est vraiment réputé Comme étant un run killer Mais c'est pas Enfin j'ai pas autant le sentiment Que c'est un run killer Comme Norman et Levi et Tatia Appuyez sur A Quand le rival propose De faire un combat ici Oh putain J'étais en train de discuter Quel con C'est ta faute En vrai pour le sport J'aurais pu essayer de faire un combat Ça sert à rien On se fait évidemment démolir On n'a aucune chance Oh non Non Je suis osé faire ça Pourquoi Adrien est run killer Avec Gobou Seulement c'était si simple T'as pas le KO en un coup Sur Camerupte Plus tu peux le louper Plus il a l'attraction T'as que pistolet haut Pour toucher Charter Sinon tu dois passer par tir debout Mais tu dois prendre le temps De te setup avec des attaques plus Mais Charter a une défense de zinzin Plus il a surchauffe Peut-être booster par le soleil Poser par le magma Parce que c'est sur lui Que tu te setup Il a aussi plaquage Qui peut te paralyser Et il a l'attraction aussi Je crois Charter Oui il l'a aussi Il me semble Quant à Adrien Le plan c'est pistolet haut Sur Chamallow Attaque plus Attaque plus Non Un seul Attaque plus Fassali magma Coup de boue Sur le magma Tire debout Sur Camerupte Il y a Les chances de miss Evidemment Mais il y a aussi De roll qui ne tue pas T'as envie que tu run cristal Bon là clairement Vu le peu de temps qui reste D'ici la sortie des cartes L'été violet Je vais pas me repencher Sur une autre catégorie En fait je sais même pas Ce que je vais faire en stream Quand je vais pas faire des rankaines Parce que je vais pas run A chaque fois Le reste du temps Il faut pas avoir Gobou Du pensais que c'est que la manip Pour pas prendre attraction Bah non Parce que le tout meilleur Gobou Est de très 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 loin Et en plus Il y a pas vraiment besoin On attend vraiment Très peu de temps Pour lui Il est mal Nécessairement Je vais rien y faire Mais oui Il y a 2-3 petits moments Où attraction On peut venir faire chier Un test de TCG live Pourquoi c'est sorti ? Je crois qu'il y a eu des Des soucis de serveur Pour Le TCGO Récemment Mais bon Je pense pas qu'il y a un rapport Avec TCG live Allez Pour se remettre dedans Plus 1 Oui mais l'appli est sorti Mais en bêta Ça parait pas mal ça Ouais je pense que c'est bon Oh non c'est pas vrai Oh j'ai mis 3 fois Aujourd'hui avec le bon Gobou Non 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 Mais là c'est pas possible Non mais ça s'invente pas Ça s'invente pas Sans déconner J'ai 5% de chance de rater Mais je le rate la moitié du temps Non mais please Merci Zersto pour le 6ème mois Franchement là Vu l'heure qu'il est Et vu comme je suis fatigué J'ai pas la foi je pense D'aller au bout d'une run Je pense que j'ai juste pas la foi Vas-y Si on a pas le bon Gobou Sur les 3 Enfin on fait On lance une run On check 3 Gobou Et si c'est pas bon J'arrête mais Non mais sans déconner Putain c'est un délire Mais RNG entre hier et aujourd'hui C'est un délire Oh bah attends Elle est sortie du coup La vidéo d'aujourd'hui Je peux contrôler le fait De faire des miss Ouais plus ou moins En fait t'es pas obligé De te mettre en tête Le problème c'est que En gros imagine Je sais pas de De combien elle est exactement Mais en gros Tu tapes dans une fenêtre Et le tout début De la fenêtre Ça passe Mais il y a Une ou Il y a une frame Après ou je sais plus Combien Où tu rates Et après Pendant un nombre Assez important de frames Tu rates pas Mais si tu vas vite Mais pas extrêmement vite Tu risques d'être retrouvé Dans le petit espace Où tu rates en fait Donc mieux vaut être un peu lent Et pas raté Plutôt que d'être Rapide mais pas assez C'est ça l'idée Et c'est le pire cas de figure En fait Parce que t'as juste envie D'être rapide à chaque fois Et pouvoir te dire Bah ok si je suis rapide Je rate pas Mais sauf que Non c'est pas ça Donc tu peux juste Ne pas y penser Et te dire Bon bah quand ça passe pas Ça passe pas Tant pis Après Si t'attends un peu La perte de temps Elle est minime Le soucis C'est que Il faut terminer Attends Pour Appuyer sur A Au bon moment Pour la manip Étendue A L'absence de rencontre Dans les hautes herbes Jusqu'à ce que tu Remontes vers Brendan Enfin ton rival quoi Mais si Zixaton Il rate C'est pas un problème Tant que t'es allé vite Avant Mais du coup T'as envie d'aller vite Pour pas te faire avoir Dans ce cas de figure Donc c'est un peu Enfin tu te mets en danger Sur autre chose Si tu prends le temps Oh putain J'ai pas Oh putain C'est pas vrai J'étais pas sur la bonne fenêtre J'ai pas lancé Le chrono Pour la manip Ça me parait pas mal ça Je suis dépité Oh non Pour déconner Je pense que c'est bon Mais j'ai pas envie de continuer Ok c'est pas le bon Ça marche Oh je suis au bout du rouleau Je suis au bout du roule J'ai pas la foi De continuer une run Enfin de De prendre le temps De lancer une run Et d'aller au bout J'ai juste pas la foi Comment tu sais que c'est pas le bon Si le Zixaton est femelle Alors je suis sûr De pas avoir le bon gobo Parce qu'il est généré Exactement 142 frames Après mon gobo Donc si j'ai le bon gobo Je sais que le Zixaton il est mal Donc c'est le premier indice Pour savoir que le gobo est bon Premier indice Zixaton mal Deuxième indice Gobou mal Troisième indice 21 points de vie sur gobo Quatrième indice Tu fais plus de midlife En vrai tu peux faire un min role Quelqu'un a posé la question tout à l'heure Tu peux faire un min role J'ai dit une connerie je crois Et évidemment Le Zixaton fait charge Si il fait réagissement T'as pas le cas au tour d'après Tu conseilles quel starter Pour version blanche Je te conseille le starter Que tu veux Qui te fait plaisir Que tu préfères Y'a pas de difficulté Donc Tu vas pas être coincé Parce que t'as pris un starter Plutôt qu'un autre T'embête pas avec ça Non je vous le dis J'ai pas la foi J'ai pas la foi J'ai pas la foi D'aller au bout Là